Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, ça fait toujours plaisir Je suis Jonathan Hatchi, le but de cette chaîne c'est de te rendre libre géographiquement dans un premier temps Et indépendant financièrement, d'accord, en partant de rien Voilà, maintenant passons directement au sujet de la vidéo Comment devenir millionnaire en étant jeune, c'est le sujet que l'on va voir aujourd'hui Donc c'est simple quand t'es jeune, tu te dis ouais mais comment je peux faire, j'ai pas d'argent, etc, j'ai pas d'idées, etc La première chose que tu dois avoir, d'accord, c'est un pourquoi, c'est un pourquoi fort Ça veut dire quoi un pourquoi ? Ça veut dire pourquoi tu veux devenir millionnaire Si aujourd'hui tu sais pas pourquoi tu veux devenir millionnaire, tu ne pourras pas devenir millionnaire, d'accord Parce que faire des efforts, parce que devenir millionnaire ça va te demander de la persévérance Ça va te demander de l'investissement, que ce soit en tant que ce soit en argent Et si jamais tu sais pas pourquoi tu fais des choses, pourquoi tu veux devenir millionnaire, tu ne le deviendras pas, d'accord Courir après juste un bout de papier, qu'il y ait de l'argent, c'est pas une motivation en soi, d'accord Peut-être que là tu ne comprends pas, mais je peux t'assurer que si jamais tu veux juste de l'argent pour dire j'ai un million sur mon compte Ça ne te servira à rien du tout et tu vas vite abandonner Donc on va voir plusieurs raisons pourquoi ton pourquoi est important pour pouvoir développer ta future entreprise Pour pouvoir devenir millionnaire Première raison, c'est ce que je disais un petit peu en intro, c'est que si jamais tu n'as pas de pourquoi, tu ne vas jamais te lancer dans un business D'accord, et pour pouvoir devenir millionnaire, il va falloir que tu lances dans un business, d'accord Que ce soit du consulting, que tu développes une expertise Dans tous les cas, il va falloir après créer un business à partir de ton expertise, quoi qu'il en soit, créer un business, d'accord Et si jamais tu n'as pas de pourquoi, tu ne vas jamais créer un business C'est pour ça que la plupart des gens ne créent pas de business, parce que dès qu'on leur dit ouais mais 50% je ne sais plus c'est quoi les chiffres 50% des personnes qui créent un business, genre se cassent sa figure au bout de deux ans, trois ans Ils se disent ça ne vaut pas le coup, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un pourquoi fort Donc ils préfèrent rester dans la situation dans laquelle ils sont Deuxième raison, le pourquoi tu vas l'utiliser aussi lorsque tu vas développer ton entreprise C'est-à-dire que quand tu vas commencer à développer ton business, les gens seront plus aptes à acheter ton pourquoi Pourquoi tu as créé l'entreprise, d'accord, en gros la mission de l'entreprise, tu vois Et les gens du coup en fait ils vont acheter en fait ta mission au lieu d'acheter ton produit, d'accord Donc c'est pour ça que c'est super important que lorsque tu proposes tes services que tu expliques pourquoi tu fais les choses, d'accord Parce que les techniques d'influence ça fonctionne bien dans un premier temps, d'accord Mais pour pouvoir vraiment fidéliser un client, il va falloir vraiment avoir une mission, un pourquoi Sur lequel ton client en fait va se rattacher et va du coup être fidèle sur le long terme On le voit par exemple pour Apple, d'accord, pour prendre l'exemple d'Apple, penser différemment, d'accord Depuis le début c'était des rebelles, Steve Wozniak avec Steve Jobs, c'était des rebelles Ils voulaient aller à contre-courant et ils ont gardé cette lignée jusqu'à la fin Donc le pourquoi, de pourquoi ils ont créé cette entreprise, d'accord Et donc du coup, ben les gens, ben tu connais Apple, mais attends j'ai pas besoin de te faire un dessin Ben les gens ils sont accros à Apple, tu vois, c'est tout Il y en a qui sont accros ou c'est où ils aiment ou ils aiment pas, mais en tout cas, ils ont fidélisé leurs clients Quand quelqu'un commence à acheter Apple, généralement il change pas après Troisième raison d'avoir un pourquoi fort, un pourquoi peut te permettre d'avoir des résultats sans même savoir comment Sans même connaître le comment, d'accord Alors qu'est-ce que je veux dire par là, ça veut dire que quand tu sais pourquoi tu fais les choses Le comment en fait va venir au fur et à mesure que tu vas avancer Mais tu auras un moteur tellement puissant grâce à ton pourquoi Que tu vas passer à l'action et sur le chemin tu vas découvrir le comment Un exemple pour pouvoir illustrer ce que je viens de te dire Steve Jobs, il avait une vision, d'accord, mais il savait pas comment faire Ben il s'entourait de Steve Wozniak, voilà Donc Steve Wozniak faisait les ordinateurs Et Steve, ben du coup accomplissait, enfin projetait la vision Et il était la vision de l'entreprise parce que Steve Wozniak n'aurait jamais fait d'Apple Scalé Aujourd'hui si jamais il n'y avait pas Steve Jobs, d'accord Steve Jobs c'était la vision, c'était le commercial C'était la personne en fait qui avait un pourquoi fort, d'accord Et du coup il a entraîné tout le monde et il s'entourait des bonnes personnes Parce que si tu ne savais pas, Steve Jobs n'a jamais construit un ordinateur, d'accord Et pourtant c'est l'un des hommes les plus respectés au monde Il avait juste un pourquoi fort et une vision, c'est la base Quatrième raison, le pourquoi permet de créer une authenticité Et donc du coup l'authenticité, ben crée la confiance avec ton client, d'accord On va prendre un exemple, deux phrases différentes Imagine il y a un business, enfin une entreprise qui dit voilà, nous réussissons super bien Nous avons fait beaucoup de profits et nous sommes super contents, d'accord Donc ça c'est la première phrase qu'une entreprise dit Une autre entreprise dit, nous avons la conviction que l'entreprise aide un maximum de gens Et leur ont permis d'être heureux ainsi que de nos employés Et nous avons fait aussi beaucoup de profits, tu vois Dans les deux messages lesquels qui t'interpellent le plus Tu vois, tu as envie de t'allier à l'entreprise Qui veut apporter de la valeur, qui a un pourquoi, une authenticité A pouvoir faire du profit, mais pas juste faire du profit pour faire du profit, d'accord Cinquième raison, le pourquoi est très intéressant lorsque tu vas lancer un nouveau produit, d'accord Tu n'es pas connu sur le marché, il va falloir vraiment jouer sur ta mission, sur le pourquoi Pourquoi tu te lances, pourquoi tu veux lancer cette offre-là Pourquoi tu veux lancer ce service-là, pourquoi tu veux lancer ce produit-là, d'accord Comme ça, ça va fédérer une petite communauté Et cette petite communauté va adhérer à ta mission, à ton pourquoi Et cette petite communauté que tu auras fédérée va après parler de ton produit Tu vois, ça va t'envoyer des ambassadeurs, d'accord Alors que si jamais tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas de pourquoi Tu vas essayer de toucher la masse Le problème c'est que tu vas te confronter directement avec les mastodons qui sont déjà en place Alors que quand tu crées ton histoire, les gens vont s'attacher à ton histoire Et vont acheter ton service pour ton histoire Ils vont juste se demander quel produit j'achète chez toi Donc le principe du pourquoi c'est de le diffuser un maximum Maintenant que tu as compris ça, c'est qu'il faut que tu diffuses un maximum ton pourquoi Afin qu'un maximum de personnes puissent y adhérer Cinquième raison, c'est que le pourquoi permet d'engager plus facilement des personnes Qui vont s'investir dans ton entreprise Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, statistiquement parlant, les gens ne restent pas dans une entreprise Parce que par rapport au salaire, je ne sais plus ça arrive en combien, mais ça arrive super bas en fait La première raison c'est déjà l'ambiance dans l'entreprise Et surtout pourquoi la personne a fait ça Si jamais la personne a dit, ok, quand je suis dans cette entreprise là, je me sens utile J'ai l'impression vraiment d'apporter quelque chose au monde Elle sera enclin à rester dans cette entreprise là et à se développer Et pas juste pour un salaire, d'accord Tu n'arriveras jamais à tenir quelqu'un grâce à un salaire, d'accord Parce que la personne qui veut toujours un salaire plus élevé Elle trouvera toujours ailleurs quelque part où elle sera mieux payée, d'accord Donc les gens ne partent pas pour ça Les gens partent parce qu'il y a une mauvaise ambiance Et qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont utiles dans l'entreprise Ou qu'ils ne sont pas valorisés Et dernière raison, d'accord, je ne sais plus si c'est la question de la sixième ou pas C'est plutôt un conseil Cherche, parce que tu vas dire, ok, mais comment je fais pour trouver mon pourquoi Ton pourquoi en général, il est toujours lié à ton histoire, d'accord Ce que tu as vécu Par exemple, on va reprendre l'exemple de Apple Steve Wozniak, en fait, ils ont toujours été contre le système Et à un moment donné, ils avaient même Alors je ne sais plus qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement Mais ils avaient piraté en fait Ils étaient toujours un peu des pirates, toujours un peu des rebelles Et leur histoire est partie de là en fait Ils ont toujours été des rebelles, toujours des rebelles Et ils se sont toujours confrontés aux plus gros, etc Donc voilà, pour toi, c'est exactement la même chose Trouve ton pourquoi, d'accord Et une fois que tu as trouvé ton pourquoi, passe à l'action Forme-toi et passe à l'action Aujourd'hui, peut-être que si tu regardes cette vidéo C'est que tu étais intéressé pour créer ton business en ligne D'accord, il y a une formation qui est offerte pour pouvoir créer ton business en ligne Et tu n'as pas besoin d'avoir des business Et tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit En webmarketing, en marketing, en tout ce qui est Internet, d'accord La formation, elle est faite pour ça Donc maintenant, tu as juste besoin d'avoir un pourquoi, ok Est-ce que tu veux commencer à être libre géographiquement ou pas Donc si jamais c'est le cas, clique sur le lien qui est dans la description, d'accord Tu verras la formation qui est offerte pour pouvoir créer son business en ligne Maintenant, si jamais tu as une expertise Côté coach, consultant, d'accord Une expertise dans les relations, tout ce qui est relations amoureuses, etc Comment récupérer son ex Comment trouver l'amour Comment gérer une séparation Si jamais tu as une expertise dans la santé Tu sais comment, je ne sais pas moi, soulager les douleurs de dos Tout ce qui concerne la santé en fait Que tu peux aider quelqu'un à aller d'un point A à un point B Que ce soit dans les finances Tu sais comment investir en immobilier Tu sais comment trader Tu sais comment faire du marketing digital Tu sais comment développer une chaîne YouTube D'accord, tout ce qui tourne un peu autour du business, ok Si tu as une expertise dans tout ce que je viens de te dire là T'as une masterclass qui est faite pour toi, ok Ou je partage avec toi comment imaginer 10 000 euros par mois rapidement C'est des stratégies que mes clients utilisent, d'accord Donc je suis transparent avec toi dans ce masterclass T'as juste à y aller Tu regardes, c'est offert, c'est gratuit Tout est offert, d'accord T'as juste à y aller, t'inscrire Et tu pourras y accéder, ok Donc tu pourras aller voir Jonathan De toute façon, je te mettrai mes témoignages Comme ça, tu pourras voir tous les témoignages Les résultats qu'ont eu mes clients Voilà, je ne te promets pas d'avoir les mêmes résultats que mes clients Mais en tout cas, tu auras les stratégies Sûres qu'ils auront permis d'avoir ces résultats Ok Donc d'ici là les gars, on ne lâche rien Ok, on est toujours à Miami Je profite de vous faire quelques vidéos Parce que je n'ai pas fait beaucoup pendant que j'étais à Miami Alors que je suis resté à un moment quand même à Miami Au moins plus d'un mois quand même Donc d'ici là les gars, on ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Choisis ton camp mon gars Nous on ne dort pas chez nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz